L'archevêque de N'Djemena, Edmondi Tangar et le secrétaire général de l'Entente des Églises et Missions Évangéliques du Tchad ont rendu visite ce matin au Conseil supérieur des affaires islamiques. Une visite pour présenter leurs voeux aux musulmans et les encourager dans leur prière de tous les jours en faveur de la paix au Tchad. Ils nous donnent des précisions sur l'objet de leur visite. C'est une fête qui nous regroupe tous parce que même dans la Bible nous avons Abraham comme père et c'est un acte de foi qui a eu le fruit dans l'accomplissement de cette fête. Quand Dieu a répondu à la foi d'Abraham en lui donnant un bélier pour un sacrifice à la place de son fils et nous sommes reconnaissants que dans la famille tchadienne nous constituons une même famille. Nous sommes venus simplement féliciter la communauté islamique à travers le Conseil pour la paix que Dieu maintient dans notre pays à partir de nos différentes prières et tout ce que nous demandons ensemble à Dieu, Dieu nous donne. Et la première chose que nous demandons à Dieu tous les jours, que ce soit musulman, chrétien, c'est la paix pour notre pays et Dieu nous maintient encore dans la paix. Et je pense que c'est notre joie de venir aussi féliciter la communauté islamique, comme l'a dit le passeur Batin. C'est une seule parole, il n'y a pas deux paroles. C'est les chrétiens, les frères et soeurs chrétiens du Tchad qui viennent rencontrer, saluer et féliciter leurs frères et soeurs musulmans. La direction générale de la gendarmerie nationale a présenté ce matin à la presse des présumés malfrats. Il n'y a pas deux paroles. Quatre présumés malfrats viennent de tomber dans les mailles infilées de la gendarmerie nationale. Selon le directeur général de la gendarmerie nationale, son institution veille les jours pour assurer la sécurité des personnes des biens. Le général Ngaro Ngonti, élu même auditeur Ngar, a saisi cette opportunité pour interpeller les juifs. Monsieur le procureur, ce malfrat et fausseurs qui sont devant vous. Je suis témoin également de renseignements fortes de la gendarmerie. Et ceci a amené les gendarmes à retrouver ces gens. Nous n'avons pas d'autre force que la justice. Quand on parle de la paix sociale, c'est qu'il y a la justice. Quand on parle de la sécurité, c'est qu'il y a la justice. Donc que la justice soit rendue. Soit rendue pour que ces auteurs puissent répondre de leurs actes devant la juridiction. Car nous ne pouvons pas tolérer ces genres de pratiques. Le cinquième substitut du procureur de la République rassure la gendarmerie nationale que les présumés malfrats répondront de leurs actes devant la loi. Les parquets d'instance doivent ouvrir une enquête sur tous les malfrats et que la justice soit rendue. Les quatre présumés malfrats ont été appréhendés pour diverses infractions entre autres falsifications des documents, à savoir des faux passeports, des actes de naissance, des attestations d'admission au baccalauréat, des cachets de différents ministères et possession d'une somme de plus de 9 millions de francs CFA. Parmi les quatre présumés malfrats figure un adepte de la secte Boko Haram tatoué avec des insignes de la secte Boko Haram. Les pièces d'identité, voici les documents qui prennent tout leur sens une fois qu'on les a perdus. Depuis des décennies, la radiodiffusion nationale caddienne est le premier lieu vers lequel se dirigent les personnes qui ont perdu leur pièce d'identité. Car la probabilité qu'une personne, après avoir trouvé une pièce d'identité, vienne la déposer à la RNT est élevée. Suivez plutôt ce reportage signé à Rabia Armatissé. La guéride de la radiodiffusion nationale tchadienne reçoit plus de 4 pièces d'identité par jour. Aujourd'hui, la RNT dispose en son sein plus de 400 pièces d'identité. Les pièces parviennent au vigile par les citoyens qui les retrouvent par terre. Ces pièces sont perdues par leur propriétaire. Une fois amené dans notre poste ici, on les oriente au niveau des registres. Une fois revenu au niveau des registres, ils prennent le nom de la personne qui a amené la carte et puis son numéro et le registre nous amène ici. Dès que la personne qui vient pour chercher sa carte, puis il vérifie s'il y a sa carte, on l'y remet. Ayant écouté le communiqué à la radio, les propriétaires des pièces viennent récupérer. Certains retrouvent leurs pièces et d'autres n'en retrouvent pas. J'ai cherché un peu partout. Chez moi, je pensais que ça devait être dans une poche quelconque, mais je ne suis pas tombé dessus. Comme j'ai écouté la radio qu'il y a un lot ici, je suis venu vérifier si ils pouvaient en trouver un. Non, non, c'est perdu. Ce n'est pas volé. Parmi les pièces, il y a les cartes d'identité nationale, les cartes de lecteurs, les cartes professionnelles, les passeports, les permis de conduire et les cartes grises. Afin de retrouver ces pièces perdues, la Téléchat lance un appel à la population de venir vérifier. 4 250 personnes diminuées de la sous-préfecture de Mao et celles de Mondo bénéficient du soutien du PAM, de l'Union européenne et de l'ACF. Varelaj. Le mois d'août, période de soudure. Pour améliorer les conditions de vie des personnes diminues, le programme alimentaire mondial, l'action contre la faim et l'Union européenne volent au secours. Ces différentes organisations non-gouvernementales offrent des vivres aux coches vulnérables de la sous-préfecture de Mao et celle de Mondo. Au total, plus de 4 200 personnes bénéficient de ce geste dans les deux sous-préfectures de la région du Canem. Le coordonnateur de l'action contre la faim a relevé que cette assistance saisonnière s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la sécurité alimentaire. Représentant le gouverneur à cette opération de distribution des vivres, le secrétaire général de la région du Canem, Dimey Abdelaziz Maï-Mahmat, a salué les actions humanitaires du PAM, de l'Union européenne et de l'ACF à l'endroit des personnes de faible revenu. Il a ému le vœu de voir cette action pérennisée à chaque année pour alléger les conditions de vie de la population diminue de la région du Canem.